Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois de novembre. Et moi d'ailleurs, pour que vous puissiez avoir un beau gros complément d'information pour ce mois de novembre, je vous inviterais à aller voir surtout vos autres signes, c'est-à-dire votre signe lunaire, vos ascendants et même, pourquoi pas, votre signe de Vénus. Et dans cette vidéo, on va aller voir premièrement un premier tirage général pour tous les domaines de votre vie avec le tarot. Un deuxième tirage, toujours avec le tarot, mais concentré sur votre activité professionnelle, vos finances. Si vous êtes retraité, pensez qu'il s'agit de vos activités que vous faites au quotidien, au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et un troisième tirage, concentrez plus au niveau sentimental, amoureux, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans. Et pour vous faciliter la vie, dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour pouvoir vous diriger plus facilement dans cette vidéo, si vous ne voulez pas la regarder dans toute son entièreté. Bienvenue aussi au nouveau, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir également. Et sachez que quand même, ces trois tirages sont quand même des tirages général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. On va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner des balances au cours de ce mois de novembre. Elle est juste ici. Oups! On vous parle de jalousie. Et cette carte ici de la jalousie parle, en fait, pour moi, c'est plus la carte de l'envie, oui. La jalousie, l'envie envers son prochain, envers ses voisins, envers les gens qui nous entourent. Malgré le fait que cette dame reste dans un palais, un château, elle est jalouse. Elle envie son voisin. Elle aimerait avoir tout ce que son voisin possède. Et c'est triste, c'est dommage, parce que c'est comme si vous aviez besoin d'avoir beaucoup de possessions pour vous valoriser, pour vous sentir bien, alors que vos avoirs ne définissent pas du tout qui vous êtes. Parce que vous avez beaucoup plus que des possessions. Et vous savez qu'en même temps, à envier, à désirer ce que les autres ont, bien, c'est comme de leur envoyer l'abondance. Ça crée l'effet contraire. Parce que vous nourrissez ce que les autres ont, c'est de cette façon-là que vous leur envoyez de l'abondance. Alors que, dans le fond, c'est un peu pour vous que vous souhaitez plus d'abondance. Donc ici, la carte, elle vient vous inviter, dans le fond, à avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir avoir plus d'abondance. Parce que la gratitude, oui, vous m'entendez souvent le dire, que c'est la mère de l'abondance, pardon. La gratitude, c'est la mère de l'abondance. La mère, M-E-R, mais la mère aussi, M-E-S en grave, R-E. Plus vous allez avoir de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie, de la reconnaissance pour ce que vous avez dans votre vie, plus l'univers va vous envoyer, bien, de l'abondance. Donc, ça ne vous donne rien d'être jaloux, envieux, de ce que les autres ont. Parfois, vous savez, le jardin a l'air plus vert, mais il n'est pas tant que ça non plus. On vous parle de la retraite, oh, avec le chiffre maître 33. Le 33 qui parle de votre famille d'âme. Ici, on vous dit avec le yéking, la sagesse vous dicte de lâcher prise, de vous retirer d'une situation fâcheuse. Il ne s'agit pas d'une défaite, mais d'une mesure de prudence qui vous permettra de conserver vos forces intacts. N'ayez aucune réticence à vous retirer d'une situation qui vous est défavorable et qui ne vous apportera rien de bon. Préparez votre stratégie en vue d'une période meilleure pour l'avenir. Bien oui, parfois, c'est préférable de partir en retraite, de passer en retraite, de se retirer d'une situation pour se préserver, en fait. Bien souvent, c'est parce qu'on le sait qu'on ne gagnera pas la bataille, puis qu'on risque d'aller chercher plus de douleurs, plus de difficultés qu'autre chose. Donc, ce n'est pas non plus d'être lâche, au contraire. C'est d'avoir la sagesse de reconnaître qu'on n'est pas à notre place, puis qu'on fait preuve de prudence pour conserver nos forces, notre vitalité, peut-être même nos avoirs, ce qu'on a déjà. On quitte une situation fâcheuse. Donc, on va aller voir en premier lieu avec le tirage général. Appliquez les messages dans les domaines concernés dans votre vie. Et on commence avec, wow, le 2 de couple. Ça, c'est une très belle carte. Le 2 de couple qui vous parle, bien, il y a quelqu'un qui s'amène dans votre vie, quelqu'un d'important, d'impactant. Ça peut être quelqu'un au niveau amical, ça peut être quelqu'un au niveau de votre activité professionnelle, mais ça peut être un nouvel amoureux. Oh, qu'il y a des chances que ce soit un nouvel amoureux, parce qu'au 2 de deck, on a les amoureux qui nous parlent aussi d'une rencontre amoureuse. Donc, si vous êtes célibataire, avis pour avoir quelqu'un de vraiment important, d'une belle rencontre. Le 2 de couple, ça peut être un âme-sœur aussi, même si c'est au niveau partenariat d'affaires ou amicales, parce que les âmes-sœurs, ce n'est pas juste en amour, c'est dans toutes les circonstances de notre vie qu'on peut être en présence de notre âme-sœur, parce que c'est quelqu'un avec lequel, dans le fond, on a beaucoup, beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de complicité, on voit la vie, les choses, la même façon, on se comprend d'un seul regard. Donc, vous avez tout de suite compris de quoi je voulais parler, mais ça, ça se retrouve dans tous les domaines de notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? On vous parle du 4 de Pentacle, peut-être de sortir de votre zone de confort pour pouvoir rencontrer cette magnifique personne. Oui, sortir de votre zone de confort parce qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait, quelque chose de lourd, de difficile, mais pour pouvoir laisser ça derrière vous pour vous délivrer de cette lourdeur, vous allez devoir sortir de votre zone de confort puis de laisser tomber certaines choses, peut-être certaines tâches, certaines responsabilités, certaines activités pour vous alléger dans le fond. Mais ça va vous demander de sortir de votre connu, d'entrer dans l'inconnu. Ah, parce que oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, quelque chose de nouveau, quelque chose de tangible, quelque chose de concret que vous pouvez matérialiser dans la matière avec amour en vous y engageant, parce que les amoureux, c'est quand même aussi une carte d'engagement et de choix, un choix de cœur, c'est pas un choix de raison. Donc, de faire un choix, de prendre cet as de denier, de concrétiser quelque chose et de vous y engager avec le cœur. Il y a un beau potentiel, en tout cas, la première pierre à l'édifice, la première action qui peut être d'envoyer un courriel, de faire un téléphone, mais peu importe, il y a quelque chose, le début de quelque chose de concret qui va vous apporter beaucoup plus de liberté, mais il va falloir aussi sauter, sauter dans le vide, décider de faire le pas, prendre la décision de vous engager, de faire le choix de cœur, de sauter dans l'aventure, dans ce potentiel ici que vous pouvez concrétiser, que vous pouvez matérialiser dans votre vie parce qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait de toute façon puisque le fou s'est présenté. Le fou, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous insatisfait, donc on est dû pour du changement et on est dû pour passer à l'action. C'est ce que le fou fait. Il passe à l'action, il saute dans le vide avec foi, une foi inébranlable en l'univers, en sachant que l'univers va le guider, va le soutenir pour concrétiser ce qu'il veut concrétiser. D'autant plus qu'au dos de deck, vous avez le magicien, donc vous avez tout à l'intérieur de vous, tous les outils, tout le potentiel, les compétences, les acquis, le savoir-faire pour pouvoir concrétiser cet âge de Pentacle en ayant confiance en la vie puis en sautant, en avançant dans l'action. Wow! Bien là, ça commence quand même assez fort, je trouve, les balances pour vous pour ce mois de novembre. Oui, de temps en temps, le savoir va avoir besoin quand même de vous reposer, de vous relaxer, peut-être de méditer sur la suite des choses, mais de prendre soin de vous, de quelque façon que ce soit. Ça peut être en écoutant la musique relaxante, en écoutant un bon film, en prenant un bon bain, en allant à la rencontre d'amis. Bien oui, parce que quand on est avec nos amis, on se sent en confiance, puis quand on est en confiance, bien on oublie nos tacles-là puis ça fait du bien, ça nous ressource. Et ça peut provoquer un changement inattendu, un bouleversement, quelque chose qui va s'effondrer, mais je sens qu'il va vous apporter un éclairage nouveau, plus constructif, plus solide pour la suite des choses, pour concrétiser cet as de denier. Oui, fiez-vous à votre intuition, laissez-vous guider par votre bonne étoile, par l'univers aussi, en quelque part. Il y a une idée de lâcher prise également au travers du fou, de faire confiance, bien de faire confiance à votre bonne étoile, de faire confiance à votre intuition, d'aller décrocher votre étoile de ce que vous souhaitez. Ça peut être un soin réalisé aussi, mais c'est la promesse des jours meilleurs. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez laissé derrière vous depuis longtemps, ou vous avez un besoin d'aller nourrir votre enfant intérieur, peut-être quelque chose qui vous passionnait quand vous étiez jeune. Il y a comme un lien avec le passé. À vous de voir, mais ça peut être quelque chose, oui, que vous avez laissé de côté depuis un certain temps, mais là, ça serait le temps de le concrétiser, ou ça vous permettrait de vous guider pour concrétiser ce potentiel ici. Ah oui, et puis là, tout va... En vous laissant guider, en lâchant prise, en faisant confiance à l'univers, les choses vont s'accélérer. Il va y avoir plus de synchronicité, peut-être même plus d'opportunités, de propositions, mais les choses se mettent. Il va y avoir beaucoup plus d'idées nouvelles. Avec le page d'épée derrière, vous allez avoir beaucoup d'idées. Vous allez peut-être être même obligés de les écrire, parce que vous allez tellement avoir d'idées. Le flux va être constant, rapide. Mais de les prendre en note, comme ça, elle va vite, pour ensuite en faire la sélection. Mais les choses vont s'accélérer. Ah oui, beaucoup plus rapide que vous le pensez, puis plus facilement aussi. Peut-être dû à toutes ces idées qui vont se déferler, arriver dans votre tête. Oui, puis de laisser les regrets. Pour ne pas avoir de regrets, j'ai le sentiment, attrapez toutes ces idées. Prenez le temps de les écrire, parce que le 5 de coupe, on est dans les regrets, on est dans la nostalgie, on voit juste peut-être ce qu'on a perdu dans le passé, mais on ne voit pas ce qui nous reste, de ce qu'on peut se servir, de tous nos outils qui nous restent. On avait le magicien pour matérialiser cet as de Pentacle. Oui, vous avez le droit d'avancer avec prudence. Le 7 d'épée, pour moi, c'est la méfiance, c'est la prudence, c'est d'avancer lentement. On prend le temps d'observer ce qui se passe, la scène en contrebas pour avancer. Peut-être même plus de stratégie, les épées, c'est aussi la stratégie, l'intelligence de mettre la structure, de mettre des étapes, mais il y a un peu de méfiance quand même au travers de ça. Il y a plus de crainte, de peur, peur de se tromper, peur d'être trompé. Soyez vigilants avec cette carte de 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, ça revient. Il y a la lourdeur, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a une inquiétude. Comme une peur aussi, oui, de vous tromper, mais d'être trompé, peut-être même qu'on vous vole vos idées. Mais vous allez trouver une solution à tout ça, puis vous allez être capable d'avancer avec force, rapidité, avec ce cavalier d'épée qui trouve une solution. Et là, vous vous affairez à courir, attrapez votre moto pour réaliser cette nouvelle idée ou cette solution à quelque chose. Le doute-bâton qui nous parle, peut-être est-ce que vous voulez prendre le temps de voir qu'est-ce que c'est réellement, concrètement, cette ase de denier. Ici, le doute-bâton, c'est qu'on prend le temps de voir les possibilités. Il y a une croisée des chemins quand même avec le doute-bâton. On a des choix à faire. Un peu comme si on faisait le pour et le contre, les avantages et les désavantages des choix qui s'offrent à nous. Donc ici, le doute-bâton, on prend le temps d'analyser, de regarder, parce qu'il y a quand même le monde qui peut s'ouvrir à vous. Fait que c'est quelles opportunités, qu'est-ce qu'on décide de faire pour avancer, quels sont nos choix. pour sortir de vos peurs, de vos angoisses. Encore une fois, la carte du pendu qui vous demande de vous arrêter, de prendre un temps d'arrêt et peut-être de faire des choix plus en fonction de vous. Il peut y avoir une notion de sacrifice aussi avec le pendu, qu'on se sacrifie, qu'on avance en fonction de ce que les autres s'attendent de nous. Mais là, prenez le temps de voir vous qu'est-ce que vous voulez, de vous défaire de vos pensées limitantes, de vos pensées négatives, peut-être même dévalorisantes parce que de cette façon-là, c'est vous qui créez cette lourdeur, cette crainte d'avancer. Donc, prenez le temps de voir les possibilités pour voir les avenues et de reprendre votre pouvoir avec ce roi de bâton, de reprendre parce que oui, il y a vraiment quelque chose, quelque chose de plus passionnant, de plus excitant, un élan vraiment d'y aller. Donc, essayez de retrouver l'énergie de ce roi de bâton qui est charismatique, du charme, qui est courageux, qui n'a pas peur d'avancer vers ses envies, ses désirs, ses inspirations, ses oui, ses impulsions pour les réaliser avec optimisme parce qu'il y a un retour ici de vitalité. Le roi de bâton qui est un leader-né aussi, qui est un visionnaire, qui n'a pas peur d'avoir de l'audace, de prendre des risques, de vraiment de poursuivre avec détermination ses ambitions, à prendre des initiatives, les initiatives qui s'imposent. Ne laissez pas vos émotions, vos pensées négatives vous empêcher d'avancer. Prenez le temps peut-être d'évaluer, mais ensuite, ayez l'audace, le courage de vos ambitions. De cet élan ici, l'as de bâton, il y a un élan, un nouveau départ vers quelque chose de nouveau, mais que vous pouvez réaliser concrètement. Laissez-vous guider par votre intuition. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui pourrait venir vous aider. avec le 2 de coupe. Allons voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on vous parle. Wow, il y a encore de la jalousie. Jalousie pour jalousie. Mais ici, c'est peut-être de la jalousie, de l'envie de certains partenaires ou collègues de travail ou en tout cas dans votre entourage en lien avec votre activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais vous allez voir clair dans le jeu de ce qui se passe. autour de vous. Il y a comme une maturité avec moi, avec la carte de la fréquentité. Il y a une sagesse, une clairvoyance. Vous voyez ça venir. Il y a comme beaucoup de perspicacité pour moi à ce moment-ci. Oui, puis votre clairvoyance, votre sagesse, de voir ça venir crée une ouverture pour vous. Un succès. Vous en allez vers un accroissement. On a la carte de la sexualité au dos, mais pour moi, c'est une passion. Il y a une situation, peut-être, ça se peut que ce soit vous qui envie, qui jalouse quelqu'un autour de vous, mais c'est comme si ça vous donnait le boost nécessaire de voir clair en vous pour aller chercher ce que vous voulez réaliser, de matérialiser peut-être concrètement notre as de denier. Ça crée une ouverture. On a l'as de bâton, on a notre passion ici et qui va vous demander peut-être de faire un compromis, de négocier un compromis, mais qui va être juste équitable autant pour vous que pour l'autre partie ou les autres parties. Mais vous allez négocier quelque chose. Il y a quelque chose qui prend naissance, qui va apporter beaucoup plus d'équilibre dans votre vie, d'équilibre financier. Avec le Valet d'Épée, on a une multitude d'idées qui reviennent. On a beaucoup, beaucoup d'idées. Mettez-les par écrit. Ça va vous permettre, si vous prenez le temps de les écrire, parce qu'il va y en avoir beaucoup, ça va vous permettre de voir celles qui sont réalistes pour pouvoir vous accroître, prendre de l'expansion. Avec ce 3 de bâton, vous allez être prêt à accueillir, à prendre des bonnes opportunités par rapport à vos idées de génie, vos bonnes idées. Peut-être, il y en a certaines là-dedans qui sont farfelues, mais en les écrivant pour ne pas perdre le fil, le flux de ces bonnes idées. Et à partir de là, vous allez être prêts à vous ouvrir, à apprendre, à avancer, à croître lentement, mais sûrement, ce que vous voulez accroître dans votre activité professionnelle. Ça va être bénéfique parce que ça vous mène au 10 de denier. Donc, il y a un gain ici, il y a une possibilité de gain, d'avancement. Bien oui, parce qu'il y a comme une sorte de signature ici. Il y a un accord, en tout cas, il y a un accord qui est fait. on se donne une poignée de main, notre 10 de denier qui revient. Donc, il y a une belle croissance au niveau financier pour vous. Ça peut être un gain, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être grâce justement à ce compromis, cette négociation qui est faite de main de main, j'ai envie de vous dire, puis qui fait disparaître, qui vous permet de quitter cette lourdeur qu'on a même vu tantôt, le 10 de bâton, il s'est présenté au dos de deck, mais il s'est présenté aussi dans le premier tirage. Donc, au niveau professionnel, il y a quelque chose. C'est comme s'il y a une jalousie, une envie peut-être par rapport à quelqu'un autour de vous parce qu'on a la jalousie ici qui parle d'envie, qu'on a envie d'avoir ce que les autres ont. C'est comme si ça vous donnait, permettez-moi l'expression, le coup de pied au derrière pour vous faire avancer vers votre destinée. Ça crée une ouverture et ça vous apporte du côté financier même beaucoup mieux. C'est le 10 de denier, c'est la dernière carte de denier. Donc, oui, on a suffisamment pour voir venir pour même s'il y a des imprévus, on n'est pas inquiété, on a bien assez dans notre compte à banque, on a assez de richesse, il y a un équilibre. Vous allez aussi comprendre peut-être que dans le partage de donner, de recevoir, plus vous êtes dans l'équilibre, dans le partage, mais plus aussi la vie va vous donner. D'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà pour pouvoir accroître ce que vous avez déjà. Au niveau amoureux, de quoi on vous parle? On vous parle de guérison et d'amusement. Peut-être que vous allez vous guérir d'une situation dans votre relation, en tout cas, vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme. une guérison qui va vous permettre de vous amuser davantage. Soit vous vous guérissez d'une situation qui s'est passée dans votre relation pour ceux qui sont en relation ou soit vous vous guérissez les célibataires de vos relations passées, de certaines souffrances, de certaines douleurs puis là, vous êtes ouverts à vous amuser. Il y a quelque chose qui va être évident pour vous. Peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être quelqu'un qui va s'amener. Peut-être est-ce qu'ici, il y aurait l'idée d'accepter des invitations, de sortir, d'aller vous amuser. Il y a une évidence par rapport à un conflit. Peut-être, ça peut être un conflit à l'intérieur de vous. Ça peut être un désaccord par rapport à vos propres idées, mais il y a une dispute, il y a une crise. Peut-être une crise par rapport à la sincérité, à la pureté des sentiments. On va aller voir plus loin, c'est quand même intéressant, drôle, même j'ai envie de dire, bizarre, que cette carte de conflit est sortie à cet endroit. On va aller voir un peu plus loin parce qu'on partait bien, la guérison, l'amusement, l'évidence que les conflits n'ont pas d'affaires dans votre vie. Il y en a un d'ici qui vient de se retourner, c'est la quête, par rapport à ce qui est brûlant, à ce qui est chaud, excitant. Proposition brûlante, excitante. Bon, c'est sûr qu'en même temps, il ne faut pas se brûler, là. Mais il y a quand même quelque chose de passionnant ici. On vous dit aussi de suivre votre intuition concernant votre union, votre relation. Et on a la carte de la pureté qui revient. Puis j'ai la carte aussi des âmes-sœurs qu'on avait au début. Je la sors parce qu'elle est là. ça fait deux fois que je la vois, moi, au dos de deck. Bon, on va aller voir avec le tarot, le conflit ici. Je vous avouerais que je suis un peu embêtée, un conflit par rapport à quelque chose, bien peut-être un sujet chaud. Un sujet chaud, un sujet que vous avez de la difficulté à aborder, à communiquer avec votre partenaire. C'est peut-être une proposition, quelque chose que vous, ça ne vous intéresse peut-être pas autant que votre conjoint ou votre conjointe, mais suivez votre intuition. Il y a comme... La proposition, elle est quand même pure. Ou en tout cas, il y a de la pureté dans votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, bien, il y a des chances d'avoir une rencontre assez intéressante. On vous parle encore de l'âme-sœur, on parle d'union, mais pour moi, c'est la progression à ce moment-ci. Ce n'est pas toujours le mariage. Mais ça peut être que la relation passe à un niveau supérieur, il y a une progression dans la relation. On avance, malgré un conflit. Peut-être que vous allez réussir à le résoudre en suivant. Oui, votre intuition en proposant quelque chose qui vous vient intuitivement, qui est sincère. La pureté, c'est la sincérité. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus. J'ai sorti beaucoup de cartes d'ailleurs. C'est rare, mais je voulais comprendre le conflit. Bien, ici, voyez-vous, il y a le 7 d'épée. On l'a eu dans le premier tirage, le 7 d'épée qui nous parle. bien, vous vous méfiez de quelque chose. Il y a de la méfiance, de t'inquiète par rapport à quelque chose. Oui, pourtant, wow, on a quand même le soleil derrière. Vous pouvez vous en aller vers de l'harmonie. Vous avez beau être méfiant, mais ici, on vous parle d'harmonie, on vous parle de joie, de bonheur, de connexion. Avec ce soleil, ça peut éclairer aussi. Le soleil, il peut venir éclairer une situation, mais le soleil, dans un tirage amoureux, c'est une carte d'harmonie. C'est une carte de... On est vraiment bien. On s'aime chaleureusement, sincèrement. Il y a de la fidélité aussi. Mais on le voit déjà avec la pureté. La pureté, c'est la sincérité. C'est l'innocence liée à la pureté. Ce n'est pas la naïveté. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances? Les cartes ont un petit peu de difficulté à se mettre en place, d'ailleurs. Vous vous méfiez de l'amour, hein? On a les amoureux ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait. Je le sens qu'il y a un blocage, mais j'ai de la difficulté à mettre le doigt dessus. Je vais être honnête avec vous, parce qu'il y a quand même des très belles cartes. C'est pour ça que je pense que le conflit est à l'intérieur de vous. C'est comme si vous voulez y aller, mais quelque part, vous avez peur, parce que vous avez dû vivre dans votre passé quelque chose de difficile et que vous avez eu beaucoup de difficulté à vous guérir, à en sortir, puis avoir après ça la vie du bon côté. Et peut-être qu'on veut vous dire de ne pas revenir dans ces vieux schémas-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous? Mais oui, on a le 5 de couple qui me parle encore de conflits, de désaccords, de crêpages, de chignons, mais c'est vous. Il y a comme un manque aussi de confiance. Peut-être, est-ce que vous avez souvent vécu l'adultère? Puis là, on voit deux femmes avec un homme, j'ai le sentiment que vous avez peur que ça revienne, mais si vous nourrissez cette peur-là, vous l'attirez. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui s'amène pour vous. C'est quand même les amants, les amoureux. Mais il y a un choix de cœur à faire aussi. Oui, avec le roi de bâton. Le roi de bâton, on l'a vu, c'est un homme qui est courageux, qui a de l'ambition, qui est visionnaire, mais qui a aussi beaucoup de charisme, beaucoup de charme. C'est un homme aussi qui est jovial, qui est optimiste, qui voit la vie du bon côté. Mais oui, c'est peut-être cette personne-là qui pourrait se présenter dans votre vie. Un homme avec ces énergies-là, qui est très optimiste, qui est très jovial. Pour moi, il y a certainement aussi beaucoup d'humour qui prend la vie du bon côté. On parle de rapprochement, possiblement, avec cet homme. Ah oui, le vide de bâton, des beaux rapprochements. Avec ce jeu ici, le vide de bâton, ça nous parle de romantisme. C'est le dynamisme. On se rend compte, finalement, il y a un réveil amoureux qui se crée. De sortir comme de votre timidité, de votre inquiétude, de vos peurs, puis de choisir de vivre ce que la vie veut vous envoyer, c'est un âme-sœur, quand même. C'est quelqu'un qui voit l'amour, j'ai envie de dire, de la même façon que vous. Regardez-moi la belle complicité de cette carte. Bien, de vous aligner à vous-même. D'être cohérent, cohérente envers vos pensées, ce que vous dites, ce que vous faites. En lien avec vos désirs, vos ambitions amoureuses. Parce qu'en même temps, qu'ils risquent rien, ils n'ont rien. Si vous ne sortez pas de ça, vous avez... On a le couple. On a la reine de bâton puis on a le roi de bâton. Donc, vous êtes vraiment des âmes-sœurs. Vous êtes quelqu'un dans la même énergie. Vous êtes à la même place. Puis, on a le mariage derrière qui revient. Donc, l'union, le mariage, il y a moyen qu'il y ait une belle progression. Si vous êtes célibataire, vous vous êtes guéri, j'ai le sentiment, de votre méfiance. Ceux qui sont en couple ou qui ont eu un début de relation, vous vous êtes guéri du passé, mais il y a encore de la méfiance. Et pourtant, vous désirez être en relation. il faut laisser vos conflits intérieurs, vos peurs, vos craintes derrière vous pour avancer parce que moi, je ne vois que du beau. Et derrière, j'ai le valet de bâton. Regardez, le jeune homme qui arrive avec le bouquet de fleurs, qui a envie de romantisme, qui a envie de vivre quelque chose de beau, de bien, de passionnant. Les bâtons, on est quand même dans la passion. Et vous avez quand même quatre bâtons ici, en plus des amoureux. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, mais il faut vous aligner à vous-même puis oser vivre ce que vous devez vivre, de vous l'octroyer parce que c'est pur, c'est innocent, c'est votre âme soeur, c'est chaud. Chaud, brûlant, mais pas pour vous brûler, c'est intense, c'est vrai, c'est fort, c'est puissant. On va aller voir pour les balances du premier décan, quels sont les quatre conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'attends-tu? Pour te réaliser, avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Bien oui, pour mettre aussi du changement, du bonheur dans votre vie, c'est vous qui devez décider d'avancer, de vous réaliser, de rassembler tous les morceaux de qui vous êtes en vous acceptant avec toutes vos facettes parce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la même énergie que vous et qui est prêt à vous accepter tel que vous êtes. L'énergie au dos de d'être. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Bien, parce que ça appartient à chacun d'entre nous de décider d'aller au sommet de ce qu'on veut réaliser. C'est ça, tout simplement. On ne vous demande pas de déplacer des montagnes, mais vous avez la capacité d'avancer vers ce que vous voulez réaliser au cours de, en tout cas au moins, au courant de ce mois de novembre, les balances. Quel est la carte conseil du petit oracle des énergies cosmiques pour vous? Les balances du premier décan. Elle est juste ici. Effets papillons. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Faites des petits pas, allez-y lentement, allez-y à votre rythme. On ne vous demande pas de vous construire ou de vous reconstruire en 24 heures. Faites-le à votre rythme parce que c'est chaque petite action que vous allez faire qui vont vous faire grandir et qui vont vous amener à l'épanouissement que vous désirez, autant intérieur, à l'intérieur de vous que dans votre vie. Pour les balances du deuxième décan, quel est le conseil? Abandonne tes vêtements trop petits, respire, prends ce nouveau départ sans peur. C'est drôle, ça me fait penser tout de suite à cette, vous plaît, au tirage amoureux. Oui, sortez de vos peurs, de vos craintes pour pouvoir prendre votre émancipation puis vous avancer dans cette magnifique relation. Qu'est-ce qu'on a comme énergie du dos de deck? Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. oser parce que qui risque rien n'a rien et pendant que vous risquez rien, vous avancez pas non plus. Vous restez sur le nul, vous grandissez pas, vous avancez pas, il n'y a pas d'épanouissement. N'ayez pas peur d'avancer. Moi, je trouve que vous avez eu beaucoup de très belles cartes. Oui, reculez quand c'est le temps, quand vous savez que vous sentez que votre sagesse vous le dit, que vous risquez de vous, que vous allez le sentir, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous que vous en allez face à un mur. Ben oui, là, soyez sages, virer de bord par temps en retraite. Mais quand vous sentez qu'il y a de l'amour en vous puis que vous êtes bien, fiez-vous à votre intuition, à votre cœur, c'est votre meilleur boussole. Qu'est-ce que le petit oracle des énergies veut vous dire « Oh, elle vient de tomber. Moi, j'aime ça quand elle tombe. » Ah, pièce de monnaie, on veut vous dire que vous n'êtes pas seul non plus. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Bien oui, de l'argent, c'est de l'énergie et il faut la laisser circuler. Plus vous allez avoir déjà de la gratitude pour ce que vous avez déjà, bien déjà, ça va créer plus d'abondance. Mais si vous rencontrez aussi des pièces de monnaie par terre quand vous marchez ou dans des endroits un petit peu incongrus, pas devant la machine à café, bien on veut vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est tout de suite l'idée qui m'est venue. Que vous n'êtes pas seul, qu'il y a peut-être même des défunts, des êtres que vous avez aimés qui sont près de vous pour vous aider, pour vous entourer de leur amour et aussi ce en quoi vous croyez, les anges, les archanges, l'univers, la source, Marie, Jésus, peu importe, mais les pièces de monnaie, on veut vous montrer que votre ange gardien, qu'on est là, qu'on est là avec vous et qu'on vous aime, que vous n'êtes pas seul. pour les balances du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il était demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir, de tes idées, tes envies, il était demandé d'oser, oser avancer vers vos envies, vos ambitions, vers ce que vous croyez. Puis on l'a eu, je ne me rappelle plus, si c'était le deuxième décan, le premier, mais en tout cas, c'est la deuxième fois qu'elle vient, cette carte-ci. C'était ici dans le deuxième décan, oui, je me rappelle. Au dos de Dac, au dos de Dac, oui, au dos de Dac, on vous dit, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Faites avec ce qui vous sécurise. Parce que des fois, à se poser des questions, la réponse nous amène à une autre question, qui nous amène à une autre question, puis là, ça n'a plus de fin puis on n'avance pas. Donc, faites de la façon que vous vous sentez en sécurité, qui fonctionne bien pour vous. Plutôt que vous poser d'innombrables questions qui vous amèneraient des réponses et des questions sans fin, puis qui vous feraient vous tourner en rond puis en bout de ligne, bien, vous n'avancerez pas. Avec les énergies, le petit oracle des énergies cosmiques, quel est le conseil pour vous, les balances du troisième décan? Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil? Elle est ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Éveille des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Osez vous affirmer, dire ce que vous avez envie de dire, d'être congruent aussi en ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Mais plus vous allez vous exprimer, plus vous allez attirer de nouvelles opportunités. Oui, parce que souvent, les gens autour de nous, c'est surprenant. Des fois, on n'en a pas conscience, mais ce qu'on exprime, nos envies, nos aspirations, bien, il y a des gens qui peuvent nous ouvrir des portes. Donc, il ne faut pas être inquiet de dévoiler nos aspirations, nos envies, parce qu'effectivement, ça peut attirer de nouvelles opportunités. Puis, ça peut vous ouvrir aussi de nouvelles portes puis vous faciliter le chemin. Et d'ailleurs, moi, les balances, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Je veux vous remercier aussi pour toute votre, la manifestation de votre appréciation sous chacune de mes vidéos, votre connaissance, en fait, en lien avec les vidéos que je vous propose. Je vous en remercie parce que ça me fait un très grand bien. Vous savez que je fais allusion à vos likes, à vos partages, ou surtout aussi à vos commentaires parce que ça, ça me fait tellement de bien de vous lire. J'adore vous lire. Je trouve ça des plus agréables et très valorisant aussi pour moi. Donc, merci. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.